Écoutez bien, petits et grands, écoutez bien l'histoire de Leïla et la baleine. Elle a été écrite par Jean-Pierre Hidat pour le spectacle que les trois chardons sont venus jouer dans les écoles. Écoutez bien, petits et grands, écoutez bien l'histoire de Leïla. De tous les chasseurs de baleines, il était le plus grand, de tous le plus adroit et le plus courageux. Lorsqu'il partait en mer, aucune baleine jamais ne lui échappait, non, jamais. Jusqu'à ce jour de la fin d'un été, lorsque, tout seul et sans capture, au port, il est rentré. Il avait vu, dit-il, une baleine bleue. Il l'avait entendu qui chantait sur la mer. Le chant était si beau, la baleine si belle, qu'il n'avait pu lever ses harpons et frapper. Et depuis ce jour-là, jamais plus il ne chasse, car la baleine bleue, dit-il, est son amie. Et depuis ce jour-là, au village, on ricane. Personne ne le croit, on se moque de lui. C'est un vieil homme, maintenant. Depuis longtemps déjà, en mer, il ne part plus. Mais sur la digue basse, chaque jour, il retourne pour voir encore une fois la baleine si belle. Chaque jour, il l'appelle et veut chanter comme elle. Mais sa voix est usée, trop faible pour chanter. Et la baleine bleue jamais ne lui répond et jamais n'apparaît. Aujourd'hui, cependant, il entend une voix légère et que le vent disperse. C'est Leïla qui murmure, assise au bord de l'eau. Ta voix est douce, petite fille, lui dit le vieil homme. Ta voix est claire. Écoute le chant de la baleine que j'ai entendu sur la mer. Si tu le chantes, la baleine te répondra. Si tu le chantes, la baleine apparaîtra et tu deviendras son amie. Alors Leïla écoute le chant qu'à son oreille le vieil homme chuchote. Puis sur la digue, Leïla chante. Elle chante bien clair le chant de la baleine. Et de loin sur la mer, la baleine répond. De très loin, la baleine apparaît, puis s'approche, confiante. Et la voix de Leïla la charme tant et tant qu'aussitôt, sur son dos, elle invite l'enfant. Et sur la pleine mer, soulevée par la houle, les deux amis bondissent. Et sur la pleine mer, caressée par le vent, chantent les deux amis. Et puis, tout doucement, la baleine revient déposer Leïla auprès du vieil homme. Enfin, elle s'écarte et glisse au fond de l'eau. Mais caché sur la digue, le dernier des chasseurs de baleines les épis, les surveille. Car il a entendu la petite fille chanter. Il a vu la baleine, confiante, s'approcher. Alors le dernier des chasseurs attrape Leïla, la retient et lui parle. Lui aussi aimerait voir de près la baleine, l'admirer toute bleue, la sentir toute proche. Mais il ne peut chanter, il ne peut l'appeler, car sa voix est trop dure. C'est la voix d'un chasseur. Pourtant, il aimerait voir de près la baleine, afin de devenir, lui aussi, son ami. Voilà tout ce que dit le dernier des chasseurs. Hélas, Leïla le croit. Tout au bord de la digue, elle va et puis chante. Elle chante bien clair le chant de la baleine. Et de loin, sur la mer, la baleine répond. De très loin, la baleine apparaît, puis s'approche, confiante. Soudain sortit de l'ombre, le dernier des chasseurs, alors lève ses harpons. Avec force, il les lance, et la baleine bleue, par trois fois, est touchée, par trois fois, est blessée. Brûlée par la douleur, la baleine se tord, se retourne et s'enfuit. Dans le fracas des flots, elle s'enfonce dans l'eau. En mer, tout aussitôt, Leïla veut partir, rejoindre son amie, la soigner, la sauver. Pour l'aider à sauver la baleine blessée, aujourd'hui, le vieil homme va reprendre la mer et conduire au grand large son amie Leïla. Sur une barque, alors, en mer, tout deux se lancent. Tandis que le vieil homme bravement prend les rames, Leïla, de sa voix claire, chante au plus loin qu'elle peut. Mais là-bas, au grand large, la tempête se lève. Le vent qui hurle et l'eau qui gronde étouffent dans le bruit le chant doux de Leïla. Et la baleine n'entend pas sa voix claire et confiante. Mais là-bas, au grand large, tout le ciel s'assombrit. Et dans l'obscurité, la baleine, épuisée, a les yeux tout troublés. Sur la barque, elle croit voir le dernier des chasseurs, qui vient pour achever son travail de tueur. Poussée par la colère, alors, d'un coup de queue, la baleine renverse la barque légère. Elle la fait rouler dans la vague écumante et aperçoit, trop tard, le vieil homme et Leïla. Dans sa gueule, aussitôt, la baleine les recueille. Avec soin, elle les porte au plus proche rivage, sur une île tranquille, au milieu de la mer. Là, sur l'île tranquille, Leïla, de sa voix claire, apaise la baleine. Là, sur l'île tranquille, doucement, le vieil homme retire les harpons. Et la baleine, soulagée, enfin sourit à ses amis. Mais il faut quitter l'île et retourner au port. Au village, aujourd'hui, on est émerveillé, car tout le monde entend le chant de la baleine. Tout le monde la voit, toute bleue et très belle, qui porte sur son dos le vieil homme et Leïla. Au village, à présent, jamais, non, plus jamais, on ne se moquera. Au village, à présent, jamais, non, plus jamais, personne ne chassera. Si tu chantes d'une voix claire, le chant de la baleine bleue, le chant de la baleine bleue, elle viendra, s'approchera, et tu deviendras son ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501